Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonjour à tous et à toutes et merci encore de nous recevoir sur votre petit écran. Voilà, aujourd'hui, Fafa est une émission spéciale, voilà. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire merci, merci de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur notre page Facebook Fafa officielle, merci pour les messages, merci pour les encouragements, franchement que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Voilà, aujourd'hui, Fafa, avec votre même serviteur que je suis, Ramzi Le Daire, c'est spécial, hein, ce n'est pas une artiste où il y a les afférages, il y a les coméras, elle ne traîne pas de casserole parce que c'est un monument, c'est une icône, voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui a traversé le temps, qui chante, ça fait plus de 40 ans, nous autres, mais demain, on est bien chanté déjà, vous voyez un peu, non ? Donc, tout à l'heure, vous allez savoir de qui il s'agit via ce clip-là. Fafa, ça commence maintenant, on est ensemble, toujours. Let's go. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme je vous l'annonçais tantôt, voilà, ce n'est pas une petite artiste, ce n'est pas une artiste quelconque, c'est une icône. Moi-même, je ne suis même pas digne de m'arrêter là pour lui poser la question. Quelqu'un qui chante, je ne vais pas me donner, elle va m'arrêter, hein, donc, parfois, c'est comme ça, on va lui poser les vraies questions. C'est vrai qu'elle ne traîne pas de casserole, mais on va fouiller, le temps, elle fouille toujours. Alors, Maman, mes respects, mes respects. Mes respects aussi, mes respects, mes respects. Je suis avec Afia Mala, s'il vous plaît. Afia Mala, artiste internationale qui a dépassé les frontières de l'Afrique depuis très longtemps. Ce n'est pas fait de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Depuis 40 ans, elle a dépassé les frontières de l'Afrique. Elle fait honneur au peuple africain. Voilà. Merci d'avoir cette télépassée à l'émission. Merci. Merci de m'avoir invitée aussi. Invité de prestige. Également, je suis très honorée. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Afia Mala peut nous parler d'elle? Est-ce qu'elle peut, c'est vrai que ça sera très long, si elle veut tout raconter, comme on dit en quoi d'Ivoire, si je veux tout expliquer, on ne va pas quitter ici. Mais est-ce qu'elle peut nous parler un peu d'elle, de sa carrière, comment les choses ont démarré jusqu'à aujourd'hui? J'ai commencé très tôt, comme je le dis toujours, c'est la chanson qui est arrivée à moi. Et depuis le bas âge, je savais déjà chanter. Je savais chanter comment? Parce que j'ai accompagné ma maman qui était dans un groupe de Habobo, Habobo, c'est l'ensemble des amis. Disons, c'est une institution. Que de femmes. Voilà, que de femmes. Que de femmes. Et je la suivais pendant les vacances scolaires. Et c'est comme ça que la chanson est arrivée. Alors, j'ai pris goût et j'ai commencé aussi à composer parce que parmi ces, c'est-à-dire ce groupe de femmes, elles composaient, elles jouaient le tam-tam, elles fabriquaient même des instruments de musique. Comme les maracas qu'on appelle la saïa. Elles faisaient ça à base de brindilles, de branches de palme. Mais j'ai une branche de palmiers et je peux vous dire que c'était, c'était une très très belle époque de ma vie. Et à partir de là, bon, je n'ai pas arrêté. J'ai continué tout en évoluant aussi dans les études parce que moi, pas été enseignante, il ne voulait pas que j'arrête et patati patati. Donc, tu faisais la musique et tu allais commencer. Voilà. Et après, 74, c'était un tournant dans ma carrière, que ma carrière musicale en tant que telle a débuté. Parce qu'il y avait un festival de la chanson. Et c'était le troisième festival de la chanson au Togo. Et j'étais parmi les demi-finalistes. Et puis, on est parti parce que moi, j'habitais le village. Donc, j'ai quitté le village, ma mère, mon père, pour me rendre dans la capitale. Et c'est la première fois d'ailleurs que je montais sur une grande scène. 74, j'avais quel âge ? Une femme ne dit pas son âge. Bon, on va en parler après. Et puis de là, pour la première fois, je montais sur scène et je me retrouvais aussi parmi les stars. Je me rappelle, il y avait Le Feu, Louga-François, François Louga. Et puis, il y avait Nihama Kiba, il y avait Akofa Akoussa. Il y avait vraiment des artistes que je rêvais de rencontrer un jour. Mais vraiment, le soir-là, c'était fantastique. Et depuis, c'est fini. Voyage sur voyage, album sur album. Et puis, me voilà aujourd'hui à Fiamala. C'est ça. Voilà. Alors, à partir de ce jour-là, comment est-ce que les choses ont démarré ? Est-ce qu'à partir de ça, vous avez eu un producteur, quelqu'un qui a décidé de t'accompagner ? Oui, oui, oui. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur. Il était béninois. Il avait... C'était les éditions La Satel. D'accord. Mais vraiment, j'ai dit, j'ai eu de la chance. Mais la chance, comment ? Et j'ai travaillé aussi. Parce que c'est le travail qui amène la chance. C'est ça. Comme le dirait l'autre, il faut provoquer la chance. C'est ça, c'est ça. Voilà. D'abord, ce que moi, je voudrais savoir, à l'époque, à l'époque, l'industrie musicale était, comment ? Comment a-t-il s'arrivé à... À l'époque, je peux dire que c'était un peu dur aussi, parce que surtout pour les femmes, bon, de quitter les parents, je me suis dit, bon, voilà, je vais faire une carrière, je vais me lancer dans une carrière musicale, c'est pas facile. Mais ce que je peux dire aussi, c'était les années 70, 70, 74, et tout ça, les années 80, mais vraiment, c'était fantastique. Parce que je peux dire, la musique africaine, c'est le temps des Mamdi Bango, c'était... Moi, je peux même dire, on rêvait de venir en Côte d'Ivoire, dans de Bellabello, mais c'était une belle époque. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose, parce que, dans le temps, on réfléchissait, on pensait beaucoup, avant d'écrire les chansons. Et nos chansons devaient dire forcément quelque chose, soit la joie, soit les pleurs, la vie, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est pour ça que je dis, bon, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais il faut être courageux, et vraiment être persévérant aujourd'hui pour continuer dans ce métier. Ce n'est plus facile. Donc, à l'époque, c'était un peu moins compliqué que maintenant. C'était moins compliqué. C'était plus facile parce que les gens, les artistes, travaillaient plus qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'était plus facile. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup d'argent à l'époque ? Non, non, non. Il y avait l'argent en Côte d'Ivoire, il y avait l'argent un peu partout. Non, mais il ne faut pas dire ça. Il n'y a pas que l'argent, mais il faut travailler. Vous pouvez avoir des milliers, des millions, des milliards, mais si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas ce tout d'inspiration, si vous ne cherchez pas, excusez-moi, vous n'allez pas réussir. Si vous essayez de copier les autres, si vous n'arrivez pas à créer vous-même, à montrer que vraiment il y a autre chose, il y a quelque chose de différent. Qui veut manger la pâte ou bien le achèquer, je ne sais pas, toute l'année ? Ah non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, un peu d'achèquer, un peu d'alcool, un peu de viande, un peu de plat à litre, de hakoumé, de piron, de foutou, de foufou, ça change. Et voilà, il faut travailler. D'accord, donc, Maman Fiamal avait dit que les artistes aujourd'hui ne travaillent pas. Je le dis, non, 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 ils travaillent. Je leur dis seulement d'essayer de faire des recherches et d'essayer de faire quelque chose, de donner quelque chose d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple... Quel constat, Maman, quel constat est-ce que tu as fait dans la musique africaine ? Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est sorti, mais ça n'est pas sorti. Non, non, mais c'est déjà sorti, là. C'est déjà sorti, le constat que j'ai fait, c'est ça. Je dis franchement qu'il faut qu'aujourd'hui, nous essayions de faire des recherches avant de sortir quoi que ce soit. Essayez d'être vous-mêmes. Essayons d'être nous-mêmes. Parce que, vous savez, l'Afrique a plein, plein, plein de talents. Plein de talents. Les cultures. Voilà. Les religions. Tout, il y a tout en Afrique. Mais il faut prendre, il y a le sourire, il y a le soleil, il y a la mer. Mais j'entends tout. Il faut s'en inspirer. Il faut s'en inspirer. Il y a l'amour de tous les jours. Mais il faut s'en inspirer. Voilà. C'est tout. Voilà qui est bien dit. Alors, comment se fait ? Tout à l'heure, tu as dit que c'est un autre producteur qui t'appelle pas. T'est parti en Europe, qui t'a fait découvrir et tout ça. Quand tu arrives en Europe, à quoi est-ce que tu te, voilà, tu te racontes de quoi ? Par rapport au showbiz en Afrique et de l'autre côté, quelle est la différence ? C'est différent parce que moi, j'ai quitté l'Afrique très tôt pour aller en Europe, enregistrer. Moi qui chantais, qui ne savais même pas, bon, excusez-moi, je ne savais pas très bien chanter sur la musique et tout ça. Bon, moi j'ai appris à chanter, comme je dis, aux côtés de ma mère. Voilà, arrivé au studio, bon, c'est... Allez. Les lumières rouges ont commencé à clivoter partout. On me dit, hé, 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 attention. Doucement. Doucement. La voix, comme ça, comme si. Suivez. Et puis voilà, c'est pas... Ça n'a pas été facile. C'est vrai, ça n'a pas été facile au début. Il a fallu... Il a fallu beaucoup de travail pour faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Alors Afriamala, aujourd'hui, à combien d'albums a son actif aujourd'hui ? Je suis à mon neuvième album seulement. Neuf albums en 40 ans de carrière ? Oui. Ça veut dire que chaque album te fait manger sur au moins 10 ans. Voilà. Donc tu as le temps de... J'ai le temps de chercher. D'accord. J'ai le temps de prouver à mon public qu'il y a autre chose à part... Il y a une autre nourriture à part la pâte que je leur sers toujours. Voilà. C'est ça. Pour qu'ils ne soient pas fatigués de moi. Je suis même partie à Cuba. Pourquoi ? C'est toujours à la recherche de ce petit quelque chose-là qui viendra agrémenter ma musique. J'étais venue ici pour travailler avec Maïso, Bonkana Maïga. J'ai travaillé avec pas mal d'arrangeurs. D'accord. Donc tout ça, toujours en train de chercher, toujours en train de travailler, jamais fatigué. Mais en venant ici en Côte d'Ivoire, à l'époque, avec combien d'artistes, quels sont les artistes avec lesquels tu as collaboré sur les albums ? Quels sont les artistes avec lesquels tu as des affinités ici ? Je pense qu'il y a beaucoup. Il y a notre sœur Echakouni, Monique Seca, plein, plein. Je ne sais pas, il y a plein d'artistes. Et surtout une avec laquelle j'ai collaboré déjà au Bénin, au Tougou, avant d'arriver ici et que j'ai retrouvé et que je retrouve tout le temps, c'est Madou Ladaron. Oui, c'est la mer, c'est la maman des Ivoiriens. Les Ivoiriens sentent que la Béninoise, elles sont fondées, elles sont tentées, elles deviennent Ivoiriennes même que nous autres ici. Oh, c'est là, pardon. Madou Ladaron, on s'est venu au passage. Pardon, je suis là et c'est ma sœur. Je dis, bon, je suis venue pour me reposer, mais je peux. On se tutoie, non ? On ne vous a pas soucié. Franchement, Madou Ladaron, mais je suis en train de dire, c'est là. Mais franchement, c'est une bosseuse. Ah bon ? J'arrive, je dis, je suis fatiguée, mais pas une seule minute pour me reposer. Je suis arrivée aujourd'hui, mais je ne peux pas vous dire. Mais c'est fantastique. Mais c'est, Madou. Moi, Madou, on s'est allé au passage. Mesdames et Messieurs, voici une plage musicale signée à Fiamala et on revient. La famille, le son de retour après, c'est très, très, très musicale. Vous savez, ce genre de son, ça traverse le corps. C'est important, c'est du travail. C'est un boulot de longue haleine. Ce n'est pas de l'amusement. Alors vraiment, après, comme tout à l'heure, on parlait de collaboration avec certains artistes ici en Côte d'Ivoire. Et tout, nous constatons qu'on fait au niveau du Togo, par exemple, au niveau du Togo, il n'y a pas énormément d'artistes. Actuellement, il n'y a pas énormément d'artistes qui émergent du Togo. Il n'y a pas énormément d'artistes qui émergent du Togo, comme au Côte d'Ivoire, comme au Côte d'Ivoire, comme au Côte d'Ivoire. Ah, oui, oui, oui. Écoutez, c'est dû à quoi ? Non, non, c'est dû à quoi ? Mais c'est tout à fait simple. Mais vous avez des références. Et nous, on a quoi ? On a Béla Bélo, on a eu Béla Bélo, mais elle nous a laissés. Elle nous a laissés. Elle se, aujourd'hui, on la regrette, on la pleure toujours. Vous avez, vous, vous avez des références. Je le redis encore. Beaucoup d'artistes, non ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Les François Lougat, Ernesto, 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 Benito, le Cameroun, Mardi, Bango, et le Congo. Il y a le, il y a Rochelle, 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 il y a Abedhi Massagini et tout ça, nous, le Togo. Aujourd'hui. Mais est-ce que, mais est-ce que c'est pas le fait que, vous qui avez eu, vous qui avez eu la chance d'avoir des succès dans les années 70 ? Non, non, écoute-moi, ce que je dis, c'est, je sais, aujourd'hui, il y a d'autres artistes. Il y a d'autres, moi, je parle, je parle d'avant ma génération, je parle d'avant, j'ai dit, on n'avait pas de référence. Avant ma génération, la seule référence que nous avions, c'était Bella Bella. Aujourd'hui, il y a d'autres artistes, il y a même beaucoup, qui émergent vraiment. Il y a les touffanes. Bien sûr, qu'on salue au passage la famille. Qui m'est sans. Il y a plein, il y a beaucoup, aujourd'hui. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'autres artistes. Il y en a plein. Il y en a plein, mais bon. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais, pourquoi vous faites comme ça ? Oui, parce qu'en fait, il y en a plein, pour moi qui suis dans le showbiz, je sais qu'il y en a plein, mais, c'est pas tous qui sont à un certain niveau. Bien sûr, c'est un niveau, mais il faut aller au Togo pour découvrir vraiment ce talent immense. Immense, pas avant. Il y a le feu, Dimiho, vous avez entendu parler de Dimiho. Dimiho, qui est arrivé, avec son rock, et les jeunes ont commencé à émerger avec lui. Et tout d'un coup, il est parti. D'accord. C'est ça, c'est triste. Je ne veux même pas évoquer, mais il faut quand même parler de lui. Bien sûr, c'est important. C'est très récent et ça fait mal encore. D'accord. Le départ de nous. Dimiho. Dimiho. Il y a Kofa Kousa. Il y a beaucoup de choses. Ok. Alors, une artiste, comme toi, tu disais qu'à l'époque, une femme, c'était un peu compliqué, et tout ça. Voilà. C'était compliqué. dans quelle mesure ? Est-ce que c'était les hommes qui vous faisaient compétit ça ? Comme il ne faut pas, il ne faut pas, non, il ne faut pas, il ne faut pas utiliser l'imparfait, ou je ne sais pas, le plus que parfait, non. Quand on est une femme, quel que soit le domaine où la femme travaille, il y a toujours ça, non ? Les hommes sont des hommes, ils draguent. C'est à nous. Les femmes, c'est à nous, c'est à nous de choisir, c'est à nous de comprendre, de savoir ce qu'on veut dans la vie. on veut chanter ou ? On veut chanter le garçon. Tu veux chanter ou tu veux chanter le garçon ? Il faut choisir. Voilà, il faut choisir. C'est ça ? Ouais, ouais. Voilà, donc, il n'y a pas, il n'y a pas à vaincre, non. Ce qui est, quand j'ai dit, c'était dur pour nous les femmes, c'est à dire, nous, aujourd'hui, nous, hier, nos parents, c'était, très dur pour moi. Mon père, il ne voulait pas entendre parler de musique, de chansons. Il ne voulait pas. Je me cachais pour aller dans les récitals et des fois même, je vais dire qu'il m'est arrivé d'escalader les mots. Avant que pour les chansons. C'est ça. Ça, je me rappelle. Je me rappelle, un jour, j'étais sortie avec l'une de mes soeurs, il y avait un récital au centre social du village de Vaugan et on a demandé la permission et il a refusé. OK. Bon, on s'est arrangé avec maman et quand il dormait, on a pris un ami, un truc et puis on a escaladé le mur et on avait les gars là-bas qui nous ont pris. et voilà, on est parti à notre retour. Qu'est-ce qui se passe au retour ? Ils nous ont aidés. Moi, j'étais toujours à la tête, tête de fil. Donc, premièrement, c'était moi, les gars m'ont mis sur le mur et qui je vois à 5h du matin, papa était là vraiment avec un... Alors là, je me suis retournée, j'ai dit reprenez-moi où ? C'est mieux. C'était dimanche. Alors là, moi, j'ai continué la fête après. Mais pour rentrer, je ne suis même pas rentrée et mon autre sœur, elle aussi, bon, elle est rentrée, je suis sûre après. Mais moi, je peux vous dire, j'ai eu tellement peur que je suis fait trois jours dehors. C'est les parents maintenant qui sont venus ils n'ont pas demandé pardon. Ils sont partis à ma recherche et ils m'ont dénigé quelque part et j'ai eu j'ai eu chaud. En tout cas, en tout cas, voilà, voilà ce que la passion fait faire aux gens. Voilà, c'est ça. Voilà, alors, on a appris aussi que tu, voilà, quand tu as commencé à avoir le succès, tu as commencé à être très connu, tu t'es investi dans d'autres domaines, tu as une femme entrepreneur dans d'autres, dans d'autres, tu as d'autres codes à ton acte, à ce que tu peux nous expliquer. Oui, je, j'ai pris sur moi et d'aider les enfants et surtout la scolarisation qui est très, très importante pour moi parce que je sais ce que c'est. je me suis dit qu'un enfant doit avoir au moins le minimum éducation possible parce que il y a l'éducation à la maison et il y a aussi l'éducation dehors. Pour moi, l'éducation dehors que les enfants reçoivent dehors à l'école, pour moi, c'est comment rester ensemble, comment vivre en société. ça, on le retrouve ou pas à la maison parce qu'à la maison, on est avec les frères et les sœurs. Mais vivre en société, j'ai l'éducation. Il y a d'autres enfants qui sont venus de partout. On apprend à vivre. On apprend aussi à... Il n'y a pas seulement le respect de papa ni de maman ou du grand frère, non. Il y a le respect des autres aussi, des aînés. Ça, on apprend aussi à l'école. Là, je me suis investie et aussi en même temps construisant des écoles et chaque année, scolaire à offrir le minimum de kits scolaires à ces élèves-là, à ces enfants-là. Et aussi, j'ai ouvert une bibliothèque pour les enfants de mon quartier où ils peuvent venir lire et tout. Ils font des ateliers. On invite les écrivains à venir leur apprendre pour écrire un livre, pour faire ci, il faut avoir un niveau. C'est comme ça. C'est bien. Dans combien à part ça, est-ce que tu as investi dans d'autres... Oui, le commerce aussi, le commerce aussi. Le mobilier aussi, tout ça. Oui, et surtout le tourisme. Parce que, pour faire connaître ma culture à l'étranger, surtout pour le tourisme. Voilà. D'accord. Alors, bon, Aviamala a connu le sucre. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je cherche quelque chose, je cherche. Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Mais il faut dire. Oui. Il faut dire pourquoi. Aviamala est une grosse, grosse star de Togo. Oui, je suis là. Mais on n'a pas eu écho depuis combien d'années, qu'elle chante, ça fait 40 ans et plus, qu'elle a tiré certains artistes vers le haut. On n'a pas entendu qu'elle a créé une maison de production où elle a produit des jeunes artistes pour les faire connaître à l'international, pour les faire, ça dit que, pour les faire grandir. Pourquoi? Alors, je vais te raconter une histoire. Et, si l'intéressée est là, quelque part, elle comprendra que je parle d'elle. Et, un jour, j'étais partie chanter. J'ai fait une tournée jusqu'à l'intérieur de chez moi et j'ai rencontré une jeune qui, vraiment, elle avait une belle voix. Elle avait fait le cœur et, sur la tournée, la veille de notre départ, on était à l'hôtel avec les musiciens et tout. Elle s'est pointée et elle dit, mais maman, je pars avec vous. Je dis, non, comment? Comment vous allez partir avec moi? Elle dit, parce que je vais chanter et je vais chanter avec vous. Mais, aujourd'hui, elle est devenue une grande star touggolaise. Donc, quand je la vois, je suis tellement fière, je me dis, wow, j'ai fait quelque chose. Donc, quand j'ai vu, vous l'avez tendu la main? Oui, voilà. Et c'est, et si tout le monde peut faire pareil, mais c'est bien. D'accord. C'est bien. Dans les 40 ans, c'est une seule artiste. Non, déjà, quand on fait, non, mais toi, là, tu cherches quelque chose. Quand on fait, quand je fais, par exemple, un concert, et que j'invite déjà un artiste qui n'est pas connu à venir chanter à mon concert, à venir jouer à mon concert. Par exemple, j'ai été coach pour des jeunes talents de mon pays. J'ai eu cinq autifacteurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est toujours, on est là, et s'ils ont besoin de mon aide pour quelque chose, je suis là. Ils savent que je suis là pour eux. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bon. C'est bon. Mais dis-moi, tu veux quoi? Non, je veux poser la vraie question. Alors, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la recette pour être un très grand artiste? ou une très grande artiste comme toi? Aussi, perdurer dans le temps, traverser les époques, traverser les générations. C'est quoi la recette? Comment on fait? La recette, c'est d'être qu'on soit même. Moi, je pense que c'est ça. Il ne faut pas essayer de devenir ce qu'on n'est pas. C'est tout. C'est simple. C'est très simple. Si j'ai les moyens pour venir en Côte d'Ivoire, je viendrai. Je ne vais pas m'excuser le terme, je ne vais pas aller frapper la tête de quelqu'un ou marcher sur quelqu'un ou pouvoir faire mon bonheur, faire mon plaisir. Non. j'attends. On fait la queue pour acheter quelque chose. Le garou, je ne sais pas quoi. Il ne faut pas se bousculer. Il faut attendre son tour. Sinon, personne n'y arrivera. Donc, c'est très simple. Et avoir confiance en soi et dire que je peux. Je peux arriver. et on attend. Depuis combien d'années? 9 albums. Sans suppresser. Voilà. Voilà. Voilà des clairs. Voilà des clairs. Ça te suffit? Oui, non, ça va. Non, je pense. Alors, tu dis oh, maman, il y a encore quelque chose que tu veux. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, c'est tout. Tout ce que tu veux aller voir. Je suis là, on est là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te vois venir. Je suis sur la question que tu veux poser. Alors, non, non, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'artistes qui émergent en Afrique, au Togo, et puis partout en Afrique, au Fram et Ford, au fond du tout. Voilà. Quel regard, toi qui es l'une des doyennes, voilà, toi qui as donné, on peut dire, qui as fait un chemin pour ces jeunes artistes-là, quel regard tu portes aujourd'hui sur ces nombreux succès de ces artistes du Togo et aussi de l'Afrique et tout ça? Je sais une chose, l'Afrique est en train d'émerger. Et je suis sûre aussi d'une chose, ces artistes, il leur suffit de se reconnaître, de se regarder dans le miroir et de se dire, qui suis-je? Reconnaître son identité aujourd'hui, est-ce que moi, je peux me vanter et dire que, je le dis, je dis, je suis française. Vous savez la question qu'ils vont me poser, la question qui viendra toujours, française, le français va me demander française, française d'où? Mais je suis française, je suis bien France. Non mais madame, excusez-vous, quelle nationalité? Mais je suis de nationalité française, je suis dit, en France. Vous savez ce qu'il veut savoir? ce que c'est personne des savoirs. C'est les origines. C'est les origines, identité, racines, racines, C'est tout. Le jour qu'on le comprendra, mais moi je pense que, poif, les choses seront beaucoup plus faciles. Mais moi, il m'a fallu du temps aussi, je pense qu'ils vont y arriver, ça va tenir, c'est même en train de venir, on va les en train de venir. Alors, au moment, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, à l'émission, fafa, merci beaucoup. C'est pas far, oh, waouh, c'est ça, c'est pas far, c'est qu'il te dit, sans confiance, passe à passe, direct, voilà. Et tu m'attirais des... je suis content, je suis content, mais j'aurais aimé que tu sois un peu une artiste qui traîne quelques casserole. Oh là là, mais tout ce que j'ai dit là, oh, il y a des choses, quand même, un jour, je dansais, et puis c'était au temps de... la chanson est-ce que vous vous faites et dit, j'avais un pantalon bien serré, la fermeture est claire derrière, puis paf, et ça, par exemple, tu as fait... j'ai bloqué... il y a eu plein de voyeurs dans le vent. C'est ça, c'est ça, même l'affaire. Alors, alors, voilà, en tout cas, l'émission tire à sa fin, je vais te demander de dire ton mot de fin, puis voilà quoi. je vous aime, mes frères et sœurs, reconnaissez-vous, soyez vous-même, on vient de très loin, on vient de quelque part. merci. Voilà ce qui est bien dit, mesdames et messieurs, nous étions avec la grande chanteuse, la grande star, fierté de la musique africaine, fierté de toute l'Afrique, maman Afia Mala. Elle a accepté de venir à l'interview d'un petit monsieur comme moi. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes de nous suivre. Vous avez Sokou Sokou, William Sittabou à la caméra, Bruno Lebegui, c'est le réalisateur de cette émission. Voilà, merci de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, canal 209 du bouquet, canal sat, Ivoire TV Musique. Sur ce, votre m-serviteur vous dit ciao, au revoir, la semaine prochaine, on est ensemble. Alors, pourquoi vous êtes méchants pour les journalistes? Comment ça? tu viens me faire dire que les artistes ne travaillent pas. Tappe dedans, tape! C'est ça, maman, c'est ça. T'as dit que c'est ça. Il faut que l'émission soit chic. Vous m'a dit, mais c'est, mais la vision est fatiguée, la maman, comme ça. Mais c'est ça. Non, s'il te plaît. Quelqu'un même qui n'aime pas parler, à moi. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada